C'est la force de gravitation qui maintient autour de la Terre les nuages et l'air dans lequel ils flottent. L'air, impalpable et invisible à ce point omniprésent qu'on finit par en oublier l'existence. L'air sans lequel pourtant les graines et les insectes, les oiseaux et les hommes seraient incapables de s'arracher à l'attraction terrestre. Les graines de pissenlit flottent parce que le moindre souffle de vent peut les soulever et elles retombent très lentement car leur corolle retient l'air comme un parachute. C'est ainsi qu'elles traversent les plus vastes océans pour atterrir sur les îles les plus lointaines. Les graines de pollen sont si petites que la présence de duvet n'est pas nécessaire pour les maintenir dans l'air. Les inégalités microscopiques de leur surface sont suffisantes. Les spores expulsés par la veste de loup sont encore plus petits. Le moindre souffle les éparpille aux alentours par dizaines de millions comme de la fumée. La filandre ou fil de la vierge qui parfois recouvre les prés est l'équivalent animal des graines dufteuses. Elle est produite par des milliers de petites araignées. Dès leur naissance, ces araignées grimpent au sommet des tiges d'herbe ou sur de petits tas de graviers. Elles dirigent leur abdomen vers le haut et à partir de leurs glandes filières, elles produisent un fil de soie très fin. À mesure que celui-ci s'allonge, le vent l'emporte. À un moment donné, la petite araignée se retourne. Elle saisit le fil avec ses pattes antérieures et se laisse emporter par lui. Seuls les plus petits et les plus légers des animaux et des plantes peuvent défier les lois de la gravité de cette façon. Beaucoup de graines sont trop lourdes pour être ainsi transportées par le vent, même si elles sont très dufteuses. Par contre, celles qui sont produites au sommet d'un arbre élevé peuvent au contraire exploiter la gravitation. Ces graines-ci, qui poussent dans la jungle du Venezuela, possèdent des ailettes, conçues de telle façon que lorsqu'elles tombent de l'arbre, elles tournoient, leur descente est ralentie et le vent peut les entraîner à une certaine distance de l'arbre dont elles proviennent. Certains animaux, comme ce gecko volant du sud-est asiatique, peuvent parvenir à un résultat comparable grâce à des orteils palmés qui leur permettent d'amortir la vitesse de leur chute. Dans la même forêt, un autre lézard réussit à planer lui aussi en étirant de véritables ailes de peau à partir de ses flancs. Mais le champion de cet exercice est cet écureuil volant, dont l'énorme manteau de peau pendante constitue un véritable parachute. En vol horizontal, il peut même faire mieux. Tout comme cela se produit sur l'aile d'un avion, lorsque l'air attaque le bord frontal de son manteau tendu, la pression se réduit sur la surface supérieure de celui-ci et l'écureuil peut alors légèrement s'élever. Toutes ces créatures planantes peuvent contrôler leur direction, mais elles sont généralement incapables de se propulser très haut. Paradoxalement, c'est plus près du sol, dans la végétation des hautes herbes, que l'on trouve des créatures qui ont de véritables aptitudes au vol. Le mouvement le plus exigeant est le décollage. L'insecte doit se hisser dans l'air à la seule force de ses muscles. Par un balayage circulaire de ses ailes, il augmente rapidement la pression sous lui et se trouve ainsi aspiré vers le haut. Des insectes plus grands, comme les sauterelles, accentuent cet effet par un bond puissant au moment de quitter le sol. L'envol des oiseaux, beaucoup plus lourds, réclame plus d'énergie encore. Les oiseaux utilisent également leurs pattes musclées pour soulager le travail de leurs ailes. Ils sautent, ils s'élancent dans l'air. Les oiseaux les plus grands, pour décoller, doivent augmenter la vitesse du courant d'air par-dessus leurs ailes. Ils ne peuvent s'envoler sans avoir pris de la vitesse, en s'appuyant sur le sol ou sur l'eau, exactement comme le fait un avion au décollage. Une fois dans l'air, les animaux volants de toutes sortes pénètrent un environnement complètement différent. Et ils l'exploitent à fond. Les demoiselles trouvent leur nourriture dans l'air. Elles s'y accouplent et même elles s'y battent. Ce sphinx dépose ses oeufs sur les fleurs tout en volant, car il est trop lourd pour s'y poser. Il s'alimente également en vol stationnaire, en face de la fleur dont il suce le nectar avec une trompe filiforme. Ce colibri, le calypte d'Hélène, est encore plus petit que le sphinx. Il a cette même aptitude à battre des ailes jusqu'à 80 fois par seconde pour se maintenir en l'air quasi mobile, pendant qu'il boit dans le calice des fleurs. Les ailes des oiseaux sont mieux adaptées que celles des insectes, car leurs plumes s'ajustent de manière idéale, glissant aisément les unes sur les autres, permettant de varier la forme et la surface de ces ailes. Elles peuvent de la sorte s'étendre largement lorsqu'elles s'abaissent, puis, pendant le mouvement ascendant, se rétrécir pour offrir moins de résistance à l'air. La réduction de la pression de l'air sur la surface des ailes, qui facilite l'élévation, peut être parfaitement observée au ralenti, car elle a pour effet d'aspirer les petites plumes vers le haut. L'albatros est expert dans l'art de s'élever en s'appuyant sur les courants ascendants. Là encore, la réduction de la pression produite lorsque l'air passe sur les ailes déployées de l'oiseau entraîne un hérissement des plumes. Lorsqu'il doit voyager contre le vent, l'albatros descend près de la surface de l'eau, car les vagues diminuent la force de la brise. Les falaises sont des lieux de prédilection pour les planeurs comme l'albatros. Elles dévient vers le haut le vent venant du large et permettent ainsi aux oiseaux de décoller aisément, ou de rester comme suspendus en l'air pendant des heures dans ces courants ascendants. La chaleur peut permettre aussi de s'élever dans l'air. Dans une montgolfière, cette chaleur est produite par des becs de gaz, et l'air ascendant est si puissant qu'il permet d'entraîner vers le ciel une lourde nacelle et plusieurs passagers. Nous sommes en Afrique, et nous nous dirigeons vers les grandes plaines à gibier du Serengeti. Alors que le soleil réchauffe la terre, d'autres courants d'air chaud se forment naturellement au-dessus des blocs de rochers ou de pentes nues, qui, plutôt que d'absorber les rayons du soleil, les réfléchissent. Cette ascendance thermique est particulièrement appréciée des vautours. Ces grands oiseaux possèdent des ailes à leur mesure, pénibles à mettre en mouvement. Le matin, les oiseaux se contentent de volter d'un arbre bas à l'autre. Ils attendent que la terre se réchauffe. À présent, un vautour va venir nous rejoindre. Un rocher qui a fleurs est en train de s'échauffer au soleil. L'air au-dessus de lui va s'élever, et c'est exactement ce dont a besoin le vautour pour s'envoler facilement. Les vautours grimpent toujours davantage, utilisant les courants thermiques pour scruter sans effort la plaine, où défile la plus grande concentration de bétail du monde. Avant la nuit, un gnu au moins aura été la victime des prédateurs. Les vautours ont maintenant pris leur essor. À plusieurs centaines de mètres d'altitude, ils peuvent rapidement déceler la présence d'un animal mort. Si c'est le cas, ils plongent vers le sol. Dès qu'un oiseau arpère une carcasse, des douzaines d'autres arrivent. Ceux-ci sont des vautours de taille moyenne, des vautours de rupel ou des vautours à dos blancs. Mais parmi eux se trouve l'un des plus grands des vautours africains, le vautour nubien. Dans ces montagnes africaines, comme dans certaines autres d'Asie et d'Europe, vit une espèce de vautour, le jipaète barbu, qui a un mode d'alimentation très particulier. Il se nourrit non seulement de moelle, mais des os eux-mêmes. Et pour cela, il utilise une technique singulière. Il porte tout d'abord ses os jusqu'à un véritable atelier. C'est un rocher dénudé. L'oiseau le choisit proche du bord de la falaise. Ainsi, le vautour pourra s'envoler plus aisément s'il doit transporter un os très lourd. Il ne lui reste maintenant qu'à prendre de l'altitude et à lâcher son fardeau sur le rocher enclume, où il va se briser en menus morceaux. Certains grands corbeaux procèdent de la même manière, mais généralement avec beaucoup moins de discernement quant au choix du terrain. Maintenant, il ne reste plus au jipaète qu'à consommer son repas. Les chouettes ont également des ailes très développées, mais pour une autre raison. Leur grande portance permet à la chouette de ne pas devoir les battre bruyamment. Et c'est vital pour un animal qui, s'il veut atteindre ses proies nocturnes, doit les approcher dans le plus grand silence. Ces plumes sont même bordées d'un duvet très doux, qui leur sert en quelque sorte de silencieux. Bien que les chouettes chassent après la tombée de la nuit, elles s'orientent grâce à la grande acuité de leur vue. Et leur vol silencieux leur permet de déceler le moindre crissement révélant la présence de campagnoles, de souris. Quand les nuits sont complètement noires, même une chouette ne peut cependant s'y orienter. Ces nuits-là appartiennent aux seules chauves-souris. Elles sont capables de se diriger dans l'obscurité totale. Elles disposent d'une sorte de sonar naturel. Elles poussent des cris dans la gamme des ultrasons et se guident sur les échos qui leur proviennent en retour. Elles sont à droite, au point de gober une mouche, en plein vol. Les oiseaux ont une telle maîtrise de l'air et une telle capacité à rester en vol pendant des journées entières qu'ils sont devenus les plus grands voyageurs du monde animal. Au-dessus de Panama, en octobre et en novembre, on peut en observer des nuées impressionnantes. Les faucons et les vautours, oras ou cathartes fuyant l'arrivée de l'hiver, s'envolent pour un séjour de quelques mois plus au sud. À mesure que le temps se réchauffe, ils trouvent les courants thermiques qui leur permettent d'atteindre l'altitude nécessaire pour effectuer leur vol, moyennant un minimum d'efforts. Les oiseaux ne sont pas les seuls à accomplir ces immenses parcours intercontinentaux. Aussi incroyables que cela paraissent, des créatures en apparence très frêles peuvent en faire autant. Des insectes s'envolent ainsi avec une volonté tenace sur la trace des oiseaux migrateurs les plus endurants. Ces papillons monarques sont nés en automne dans les bois d'Amérique du Nord. Ils viennent d'arriver à Mexico après un voyage extraordinaire de plus de 3000 kilomètres. Ils se reposeront ici quelques mois. Ensuite, ils effectueront le voyage du retour, se nourrissant et s'accouplant en vol. Finalement, quelques-uns rejoindront les bois de leur naissance. Ainsi, la terre est survolée d'itinéraires d'animaux migrateurs. Aux Amériques, la plupart transitent par Panama, bien que quelques audacieux choisissent l'étape des Caraïbes. Ces trajets peuvent atteindre des milliers de kilomètres. L'enveloppe atmosphérique, elle, n'a que 8 kilomètres d'épaisseur. C'est une altitude que l'on peut atteindre en montgolfière, mieux équipée toutefois que celle utilisée précédemment en Afrique, car, à cette hauteur, un système d'approvisionnement en oxygène est nécessaire. Maintenant, nous sommes très près des limites de cette atmosphère qui enveloppe la planète. C'est à cette altitude que se produisent, que se déterminent les variations météorologiques. Le temps qu'il fait à la surface de la Terre se joue ici, dans la haute atmosphère. Les molécules d'eau s'évaporant de la surface des mers et des lacs par la chaleur du soleil, ainsi que celles produites par les plantes sous forme de vapeur, s'élèvent de la surface de la Terre et en même temps se refroidissent et se condensent pour former des nuages de gouttelettes. Déplacés au gré des vents, ces nuages s'évaporent et se recondensent, se forment et se reforment. Les plus grandes perturbations de l'atmosphère sont dues à de gigantesques courants thermiques provoqués par le soleil dans un ciel chargé d'humidité. Les molécules d'eau à l'intérieur des nuages se condensent pour former des gouttelettes de plus en plus grandes. L'air s'élève rapidement et les maintient suspendus à l'intérieur des nuages. Finalement, leur poids les entraîne sous forme de pluies torrentielles. Un orage tel que celui-ci peut apporter la mort et la destruction. Il peut aussi apporter la vie car les pluies qu'il engendre sont distillées par le soleil à partir de la surface des océans. Ces pluies sont donc constituées d'eau fraîche, non salée, indispensable à toute forme d'existence sur la Terre.